Les trois, trente personnes dont on a formé, elles vont revenir pour faire le stage, mais en dehors de ça, parce qu'il y a beaucoup d'entre elles qui n'ont pas le moyen de se trouver actuellement les matériels, nous viendrons d'avoir un local qui est propice pour la fabrication de savons. Elles vont venir effectuer leur première production ici et partir avec les produits finis sur le marché. Quand elles vont finir de revendre, revenir encore faire leur production. Donc nous disposons les matériels et les ingrédients. Ici, la formation est composée de 80 à 90% des femmes. Si nous prenons, par exemple, prenons l'exemple de ce qui s'est passé du 8 au 10 mars dernier au profit de la fête des femmes, c'était la même chose. En ce moment, on avait formé près de 40 personnes qui étaient composées à 99% des femmes. Les gens qui sont là, c'est des personnes qui ont beaucoup insisté maintenant, vivent leur insistance et leur vouloir participer à la formation, nous avons accepté de les prendre. L'étonnisation, non seulement de la jeunesse, mais de la plus féminine en particulier. Bien sûr que nous formons des gens, mais les femmes nous inquiètent beaucoup. Parce que, de nos jours, par exemple, si nous prenons les femmes qui sont là, il n'y a que deux qui actuellement évoluent dans nos activités. C'est des entrepreneurs. Toutes les autres femmes qui ont répondu à la formation, quand nous les avons demandé « qu'est-ce que vous faites comme activité ? » Elles nous ont fait savoir que ce sont des femmes de ménage qui, après les travaux ménageurs, n'ont aucune source de revenu. Elles n'ont absolument rien comme activité. Elles ont choisi cette opportunité de se former afin de créer leur unité de production de chavons. De nos jours, en Guinée, nous avons un problème d'emploi. Si, une fois, je vais appeler la jeunesse, c'est de prendre conscience. Et s'il faut faire une prise de conscience, je vais dire. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais il faut essayer d'un fois, de faire quelque chose. Moi, je me suis lancé il y a moins d'un an. Il y a moins de deux ans, je vais dire. Parce que c'est le 14 mai 2020, j'ai effectué ma première production de chavons. En ce moment, je n'avais ni local, je n'avais ni presque de matériel qui pouvait m'aider à produire. Mais de nos jours, j'ai équipé un local où j'ai payé jusqu'à 2 millions de francs d'unien par mois. C'est parce que ça travaille en moins de deux ans. Et c'est dans ça aussi que j'ai créé mon petit restaurant. Et dans ça, j'ai commencé à donner des formations. Dans le domaine de l'incontrabilité, où nous avons déjà un formateur. Donc, il y a plein de choses que nous avons pu faire dedans. Donc, si toutefois, il y a des gens qui veulent se lancer dans le secteur de la saponification, c'est un domaine raisonnateur des revenus. Où que la Guinée dispose toutes les matières premières, ils seront les bienvenus. Donc, ils bénéficieront d'une formation de qualité, d'un accompagnement technique gratuit et limité, au stage gratuit jusqu'à la mise en place de l'éventure de production de savons. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre conscience. En fait, ce qui m'a motivé à faire cette formation, pour un début, la formation m'a plu. Dans notre cours, nous sommes nombreux. Juste pour le prix de ça, du savon Kabakudu, bien, n'importe quel savon, ça demande beaucoup d'argent. Je préfère produire ça pour ma famille d'abord. C'est l'objectif pour l'instant. Si ça va aller au-delà, oui, c'est réfiable. Mais quand même, pour l'instant, c'est pour la famille d'abord. C'est ce qui m'a motivé le plus. Secondo, ce qui m'a motivé de venir cette année-là, le fait, le coup n'est pas élevé. Je crois qu'ils sont en promotion actuellement, mais ce qui m'a plus motivé de venir, c'est le coup. Ce que j'ai appris, je peux restituer à 80 ou 90%, je ne peux pas dire à 100%, parce que là, je viens jusqu'au finir d'apprendre d'abord, je n'ai pas fait la révision. Donc, je peux donner à 80 ou 90% de ce qu'il y a après. Avec cette formation, nous avons appris pas mal de choses. La fabrication du déterne-same qui est cultivable, la fabrication du savon qui est l'art, qui a la même forme et le même ingrédient que le savon diamant, mais qui est plus riche, qui est plus bon pour l'isale par rapport au savon diamant. Et aussi, voici, nous avons ici les savons kababouké, nous avons hier. Pour l'Ondobu, c'était juste une question de curiosité et je voulais me lancer. Mais quand j'ai vu la reconnaissance de ceux qui ont déjà suivi la formation, et il y a pas mal de personnes qui ont déjà commencé, qui ont déjà mis en place leurs entreprises, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer, pourquoi ne pas... Parce que j'avais déjà commencé avec le déterne-same liquide, mais je me suis dit, c'est le moment de me perfectionner et de me faire un petit soir à côté. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas toujours compter sur les études. Il y a pas mal de lignes, il y a pas mal de domaines de l'environnement, mais il faut avoir quelque chose à côté pour se faire des choses.